Il y a une introduction, une cinématique qui est si forte et chargée émotionnellement qu'elle ne manque jamais de me donner la chair de poule. Et en même temps, n'en méritez pas moins un jeu comme Frostpunk, qui nous promet de suivre les restes d'une société précipitée à l'aube d'une aire glaciaire. Comme souvent en jeu vidéo, cette intro qui a aussi pu servir de trailer n'est pas réalisée par le studio qui développe le jeu, Eleven Bit Studio, mais par un studio d'animation lui aussi polonais et basé à Varsovie, Deep Blue. Ils devront donc à la fois respecter la vision et les concept art d'Eleven Bit et se les approprier par leur propre style visuel. Le défi de son introduction, c'est donc de nous présenter un univers si riche et extrême d'un point de vue moral, philosophique et social en à peine plus de deux minutes. La recette de son efficacité tient pour moi à trois ingrédients. L'animation, la musique et l'écriture. On va donc autant aborder mon ressenti que tenter d'analyser ces trois points. Alors, accrochez-vous, enfilez vos gants, préparez vos piolets. Introduire un jeu, c'est très loin d'être une tâche évidente. Il faut savoir être efficace, présenter un univers et une partie de ses enjeux, révéler certaines des mécaniques qui constitueront le gameplay. Tant d'éléments à réunir en si peu de temps, et pourtant notre introduction débute sur un presque monochrome, inversé, où l'on aurait recouvert la toile avec du blanc, pour mieux nous présenter l'opposition de couleur la plus importante du jeu, celle avec le noir. Une opposition primaire entre la couleur la plus saturée possible et celle qui l'est le moins. Pour Kandinsky, elle représente le second grand contraste, après celui du jaune et du bleu. S'il est évident que l'on va principalement rencontrer des couleurs froides, l'intro joue donc sur la seconde opposition, celle entre le clair et le foncé. Vous l'avez compris, le blanc représente le froid apocalyptique et le noir les humains. La nuance entre les deux opposés, affinée par des teintes bleutées, intensifie par rapport à un gris plus terne l'effet de froideur. Le bleu se confond surtout avec le blanc, lui donne du relief parce que c'est bien le froid qui est dominant ici. Quand je parlais d'efficacité, ça n'était pas en l'air. Dès le premier mot est amorcé l'un des concepts les plus singuliers du jeu, la présence du collectif comme un tout, supprimant la notion d'individu, les gens ne représentant ici plus qu'une masse indistincte en piquetés noirs. Vous pouvez chercher un jeu ou bien un tu pour le reste de l'introduction et vous n'en trouverez pas un seul. C'est frappant en jeu, où la violence, si elle est omniprésente, n'est que très rarement représentée sur les individus. On observe rarement plus que ce que ne suggère le livre de loi. Comme souvent dans cet univers, on ne perçoit que les conséquences affreusement factuelles. Le texte ainsi que l'animation sont relativement dépouillés, parce que moins c'est plus, que l'évocation est plus percutante que la représentation. Et pourtant, Deep Blue, le studio derrière cette introduction, n'a pas toujours autant joué sur cette économie, avec des projets plus photoréalistes, déjà même dans l'intro de Frostpunk 2, sorti il y a quelques semaines, mais aussi avec Warhammer Tempestfall, This War of Mine, un autre jeu d'11-bit, ou encore Steel Rats, ou même Armas. Ceci étant dit, par une transition qui va à reculons, nous voilà au plan le plus contrasté de toute l'intro. Evidemment, des couleurs aussi chaudes ne pouvaient qu'être éphémères. On nous dépouille de ces contrastes pour illustrer l'économie qui en est faite. Chacun est donc éminemment symbolique. Le peu de couleurs renforce leur importance. Londres. La rupture est signalée par le narrateur en deux phrases très courtes. Elle s'entend aussi dans la musique, qui s'intensifie, faite de deux couches entre les musiciens live et les sons ambiants qui marquent les temps. Le récit n'a en effet pas débuté par le début, mais de cette manière on instaure déjà une distance temporelle. La ville met du temps à arriver dans l'intro, et elle est aussi loin pour le petit groupe d'expédition, peut-être même plus encore dans le temps que dans l'espace. Voilà comment débute une seconde élite, l'église. Intensifiant le côté tragique, le drame va donc à nouveau se jouer. En un seul plan et cadre, le temps est saccadé pour symboliser la décadence de Londres. Par la taille du cadre, resserré à droite et à gauche par les murs noirs, on marque la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. De fait, l'aspect social est très important. Il est constitutif de l'Angleterre du XIXe sous le règne de Victoria. C'est toute une société, avec ses classes, qui s'écroulent face à une force plus grande, faisant écho avec l'ellipse précédente et son changement de couleur. Preuve visuelle d'un radical bouleversement éthique, moral et social. Le dézoom met particulièrement en valeur la symétrie du plan. Pour nous aider à visualiser quelques-unes des clés de cette harmonie de composition, on utilise souvent des grilles de symétrie dynamique, basées sur un concept dont on est très familier en art, le nombre d'or. Celle que vous avez pu voir quand elle était pertinente montre vraiment ici tout son intérêt. Ce qui est au croisement des lignes est en effet mis en évidence. Même si l'on n'a jamais entendu parler de la grille, on reconnaît inconsciemment l'harmonie. Ainsi, le plan prend une dimension éminemment picturale, romantique et tragique. Finir sa phrase sur l'un des concepts les plus importants du jeu, l'humanité, surtout combinée à ce dézoom, n'a rien d'anodin. C'est cette prise de distance forcée là qui est le principal ressort de la déshumanisation. Pour signifier ce vide qui est aussi celui du départ de Londres, symbole du progrès de l'industrialisation, la musique se fait soudainement plus calme alors qu'elle était jusqu'ici croissante en intensité. Comme souvent en jeu vidéo pour indiquer que l'on se trouve dans une cinématique, l'affichage est scindé en bas et en haut par des barres noires. C'est le letterboxing. Ainsi, contrairement au gameplay en 16 neuvième, comme l'immense majorité des écrans d'ordinateur, on passe à un format d'image en 2.35.1. L'aspect ratio le plus commun au cinéma. Jusqu'ici ça va, cinématique égale format cinéma, sauf qu'il faut que ça ait un sens avec l'objet filmé. On l'a vu, Frostpunk ne s'intéresse pas à l'individu. Donc, pas de gros plans sur les visages. Ce format d'image, plus large, permet donc de rendre ici plus imposant et écrasant les paysages, en renforçant l'aspect vide et uni de la neige. A l'image de la machine, la musique reprend avec des notes appuyées de guitare électrique, qui tranche avec les instruments précédents. On remarque plus encore ici ces flocons blancs qui se révèlent sur le noir. De fait, Deep Blue ne s'est pas contenté de l'animation en 2D seul qui aurait pu manquer de mouvements, y ajoutant une surcouche de particules neigeuses. Leur quantité et leur proximité dans l'espace est produite par des techniques de génération procédurale. Certaines textures en 2D sont même modélisées en 3D. C'était le cas de certains bâtiments de Londres, c'est encore plus visible ici avec le Dreadnought. La contre-plongée nous mettant à hauteur d'homme pour visualiser la grandeur de la machine, comme avec le jeu avec l'arrière-plan précédemment. Ici l'on fait d'une pierre deux coups. On rappelle le passé colonial de l'Empire anglais tout en faisant se questionner le spectateur. S'il traverse les mers, jusqu'où vont-ils au nord ? Cette imprécision géographique est renforcée plus tard par la carte, qui en plus d'être recouverte de blanc, est orientée par rapport à la caméra dans une courbure qui suggère que l'on se trouve proche du pôle. Pour augmenter à nouveau la désorientation, la caméra se place cette fois-ci d'un point de vue inattendu vis-à-vis de cette grosse machine, le Dreadnought. Non pas suivant sa direction, comme jusqu'ici, mais face à elle. Pour accroître sa stature, on la rend menaçante. Le mouvement de la caméra se fait de plus en plus difficile, en adéquation avec les particules météo qui ne sont plus balayées d'un seul mouvement clair. intensifiant l'émotion de la scène. Si l'on ne peut distinguer que des silhouettes, c'est surtout la musique qui en est vectrice ici, avec des notes plus marquées et plus longues, mais aussi la voix off, qui, par deux phrases courtes, répète son précédent pattern. Encore une fois, la rupture est marquée, l'exil s'apprête à s'achever. Depuis peu, l'enchaînement des plans s'est accéléré, et avec eux, la présence des sons percussifs. C'est ici autant un travail de sound designer que de musicien. Malgré le choix jusqu'ici du récit, d'un voyage passé et d'une animation plus fixe, la scène devient à bien des égards une scène d'action. Le mouvement des personnages et celui des plans se succèdent, comme si le temps du récit et de l'action se superposait. Va suivre un plan qui profite des techniques énoncées précédemment. Effets de projection, particules, lumière et surtout, une 3D qui, couplée au personnage peint en 2D, donne un effet vertigineux à cette plongée. L'asymétrie de l'image finale du plan est très révélatrice. Deux hommes sont mis en avant par leur verticalité et leur regard, qui, tous deux, représentent le choix que l'on devra prendre. À gauche, la foi, avec le doigt levé comme un guide, et au centre, la lanterne caractéristique, ainsi que, dans son point fermé, la corde de l'autorité. Tous deux ont un regard vertical ascendant, dirigé au loin, alors qu'à leurs pieds même se trouve un malheureux écroulé dans la neige. En un seul plan, on peut déjà observer les enjeux et la tragédie à venir. Mais si ces personnages étaient tous symboliques, nous voilà très vite éloignés d'eux, pour amorcer la mise dans la place affreusement inconfortable qu'est celle du joueur, dans une vue en contre-plongée, omnipotente, mais aussi résolument distancée des humains. Enfin, nous sommes arrivés à l'objet même de cet exil, celui qui donne un sens à toute cette entreprise, celui qui ne fait que marquer le début d'un voyage autrement plus long et périlleux, le générateur. Et bien qu'il ne soit pas activé au tout début de la partie, on l'allume dans un sifflement métallique, pour que l'espoir du joueur le soit aussi, anticipant le sursaut de celui des habitants dans votre partie quelques minutes plus tard. Sous-titrage ST' 501